Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Avec nous aujourd'hui Mgr Youssif Thomas Mirkis, archevêque caldéen de Kirkouk en Irak, qui fait face depuis janvier 2014 à l'afflux de déplacés chassés par le groupe Etat islamique. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler de la situation des chrétiens d'Irak, des chrétiens d'Orient. Mais avant cela, je voulais avoir votre réaction sur ce qui s'est passé à Saint-Étienne-de-Rouvray. Malheureusement, chaque fois qu'un événement comme cela arrive, on se sent comme dans un cauchemar qui continue. Et ce cauchemar-là, nous l'avons connu plusieurs fois. Nous avons perdu un évêque et six prêtres en Irak. Et puis nous continuons à souffrir de ce fléau, de cette maladie qui malheureusement touche beaucoup de peuples, beaucoup de monde et surtout nous les chrétiens d'Orient. Alors vous parlez de maladie, de fléau, c'est quoi exactement ? C'est une violence qui est déchaînée et c'est une violence qui n'a aucune logique, qui ne prône pas le dialogue, qui ne regarde pas l'autre comme un être humain. Et c'est contre toute religion parce que la religion, c'est une religion pour l'homme. C'est une culture de l'humain. Dieu aime l'homme, Dieu le crée. Donc si Dieu le crée, personne n'a le droit de lui retirer la vie. Personne. Pour lutter contre l'organisation, le groupe Etat islamique, il y a plusieurs réponses. On dit qu'il faut combattre l'idéologie. La France a aussi décidé de se lancer dans des opérations militaires. Vous, vous semblez, pensez que cette option est importante ? Tout ce qui est fait est important. Mais l'antidote, le vrai antidote, c'est la culture. Il faut changer de culture. Il faut changer de discours. Il faut assécher les étangs du fanatisme. Il faut couper court à tout ce qui donne de l'argent ou soutienne ce genre d'idéologie. Qui est derrière et comment ces gens-là tirent les ficelles ? C'est ça qu'on voudrait savoir. Alors, qui est derrière et qui tire les ficelles d'après vous ? Eh bien, les services secrets, les services de sûreté, les armées, les politiciens, les intellectuels. De quels pays ? De tous les pays du monde. C'est une mondialisation de la terreur, de l'horreur. Et l'horreur, aujourd'hui, est partout. Et s'ils font ça de cette façon, c'est pour que toute la planète soit terrorisée. Et le mot n'est pas de trop. Mais dans quel objectif, alors ? Alors, parce que prendre le pouvoir d'une façon qui est inédite. Mais là, vous semblez parler d'une espèce de conspiration internationale, alors qu'a priori, c'est quand même un groupe état islamique avec des combattants qui appellent un petit peu partout à travers le monde, ces sympathisants, à agir. Est-ce que vous pouvez être peut-être plus spécifique dans votre avis ? Ah, il y a plus que ça. Il y a un lavage du cerveau qui est fait sur des gens vulnérables. Parce qu'il y a eu un article ce matin dans Le Monde qui analyse psychologiquement ces gens vulnérables qui sont maniables à distance. Et c'est ça qui est dangereux. Comme ça s'est passé à Orlando, comme ça s'est passé à Bruxelles, comme ça s'est passé à... C'est comme une série que tous les jours, tous les jours, et les gens, je crois, sont exaspérés. Ils ne savent plus comment agir, comment traiter cette question. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde mette la main à la patte. Pour revenir à ma question de tout à l'heure, vous êtes pour les opérations militaires contre le groupe état islamique en Irak et en Syrie. Vous les soutenez ? Moi, je suis pour regarder beaucoup plus globalement la question. Bien sûr qu'il faut nous défendre. Bien sûr, il faut que les armées viennent travailler chez nous. Bien sûr, il ne faut pas penser à l'immigration comme solution. Je crois qu'il faut absolument arrêter ce fléau, le combattre, immuniser les peuples contre lui. Parce que si Daesh disparaît, il y aura d'autres Daesh qui vont apparaître si le problème, le fléau n'est pas vraiment résolu. Vous avez dû négocier le rachat de certains chrétiens qui étaient au nom du groupe état islamique. Comment vous avez fait ? Comment on négocie ce rachat ? Ce n'est pas négocier parce qu'il y a des gens qui ont été un peu pris dans un étau. Ils n'ont pas pu sortir au bon moment. Ils n'ont pas pu s'enfuir. Ils se sont réfugiés. Ils se sont cachés. Heureusement qu'il y avait le téléphone portable qui marchait encore. Donc on a pu envoyer des gens qui ont pris le risque d'aller les faire passer la frontière. Et qui ont payé donc pour leur retour ? J'ai payé pour leur rapatriement. Mais je n'ai pas négocié. J'ai négocié avec personne. C'était simplement sauver des gens qui étaient bloqués. Ces chrétiens qui sont menacés depuis maintenant plusieurs années en Orient en général, en Égypte, en Irak et maintenant spécifiquement par le groupe état islamique, certains ont la tentation de l'exil. Est-ce que vous les comprenez quand même ? Est-ce que vous demandez aux pays européens par exemple de les accueillir ? Chacun est libre de décider de sa vie. Ça c'est dit dans la charte des droits de l'homme de 48. Chacun est libre d'aller habiter où il veut. Mais la question est-ce que nous avons le droit d'abandonner un pays dans lequel nous avons vécu 2000 ans ? L'abandonner à des gangs, à des criminels ? Est-ce que la France en 40 ou 41, est-ce que la France devait être vidée pour que les nazis mettent la main sur la France ? Eh bien il y a eu de la résistance et la France a gagné. Les résistants ont gagné. Moi je crois qu'aujourd'hui il est temps de penser un peu à l'expérience qu'ont vécu d'autres peuples quand ils ont affronté l'horreur. L'horreur est aujourd'hui chez nous. Nous devons l'affronter. Et l'effort qu'un émigré met en s'intégrant dans un pays qui n'est pas le sien, une langue qui n'est pas la sienne, eh bien cet effort on peut la déployer pour sauver ce qui peut être sauvé de notre minorité chrétienne et d'autres minorités aussi. C'est ce que nous essayons de faire. Donc vous pensez qu'il y a une possibilité encore à l'avenir de vivre ensemble en Irak entre différentes communautés religieuses ? Absolument. La majorité silencieuse est responsable d'une partie, de laisser aller un peu de la paresse intellectuelle, de la paresse patriotique, je dirais. Ils devraient mettre la main dans la main, essayer de développer dans les écoles, changer les programmes scolaires, apprendre aux enfants à vivre ensemble. Par exemple, chez moi à Kirkouk, j'accueille des étudiants. Ils sont chrétiens, musulmans, chiites, sunnites, kurdes, arabes. Ils sont de toutes les obédiences. Eh bien, ils doivent vivre ensemble. Je les accueille dans des maisons où ils doivent manger, boire et apprendre à vivre ensemble. Et pour moi, en eux, je vois l'Irak de l'avenir. Donc plutôt que d'aller à l'exil, vous préférez qu'ils restent sur place, en tout cas qu'ils restent à Kirkouk pour développer leur potentialité pour demain. Vous avez dit dans la vie, l'hebdomadaire la vie, personne dans le monde musulman n'a condamné l'idéologie de Daesh. On a condamné les gestes, bien sûr, mais pas l'idéologie. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée ? Oui, c'est une question peut-être qui reste pour moi une grande question. Il faut oser, oser regarder les mots. Les mots peuvent tuer. Et si on ne condamne pas ce qui sort derrière cette organisation et dire qu'on devrait appeler les mots, un meurtre, c'est un meurtre. Une violence, c'est une violence. Et donc, il faudrait peut-être faire un peu ce que, dans l'Église catholique, on a appelé l'aggiornamento. On a fait le Vatican II et on a changé le discours. Et moi, je crois qu'il faut condamner fermement, et non pas seulement condamner les actes, mais condamner l'idéologie qu'il y a derrière les actes. Est-ce que vous comprenez qu'en France, certains disent que les musulmans doivent se prononcer, doivent aussi se distinguer clairement et disent qu'ils condamnent les actes du groupe Pétain islamique ? Ou au contraire, est-ce que ce n'est pas finalement renforcer la stigmatisation ? Moi, je crois que le cloisonnement est plus dangereux encore. Parce que cloisonner les gens, les étiqueter, appartenir à la France, c'est appartenir à un pays, c'est avoir du patriotisme, parce que quand on prend la nationalité française, on fait un pacte avec ce pays-là en respectant la constitution de ce pays. Tous les pays doivent respecter les droits de l'homme. Moi, je crois cloisonner les gens dans un pays. Et il y a en France une expérience très ancienne, peut-être l'une des plus anciennes, de la laïcité positive. Je crois que ces gens-là qui ont émigré dans ce pays, c'est parce qu'ils en ont profité. Il est temps aujourd'hui de payer cette dette. Une dernière petite question. Qu'est-ce que vous attendez de la France, de l'Europe et de la France en particulier, par rapport à la situation en Irak ? À nous aider à trouver des solutions. L'immigration n'est pas la seule solution. L'immigration, accueillir des gens, peut-être que c'est très généreux de votre part. Mais aidez-nous. Aidez-nous à résister. Aidez-nous à changer de système intellectuel, changer des écoles, aider-nous à penser à l'avenir. Aidez-nous parce que l'avenir, c'est ça qui compte. Les enfants qui naissent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va leur apprendre demain ? Je crois que nos pays sont paralysés. Nos majorités silencieuses sont aussi dangereuses que Daesh. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Mgr Youssef Thomas Mirkis, archevêque caldéen de Kirkouk en Irak. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Vous pouvez continuer à suivre l'actualité sur france24.com.